vidéo sur le montage du toit en quitte d'une ruche varée un toit chalet et c'est juste après ça bonjour je suis jean christophe de la team ruche varée bienvenue à toi sur cette chaîne dédiée à l'apiculture en ruche varée si tu souhaites la découvrir en connaître les moindres détails à les moindres détails de cette apiculture 12 de cette apiculture naturelle mais avant tout une apiculture sociétale et économe et ben n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne un grand merci à toi donc dans cette vidéo en premier le montage de ce toit chalet et en deuxième ben quel est le rôle du toit et pourquoi j'ai choisi le toit chalet allez c'est parti pour le montage pour le montage les deux parois du toit avec la rainure pour bien caler sur le coussin bien ajuster pour que le toit intègre bien beaucoup de faim donc nous allons fixer ici à chaque fois de chalet des vis pour maintenir l'ensemble comme à chaque fois les annonce voilà on va pouvoir visser plus facilement on 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 voilà la structure du poche à lèvres avec les vis donc maintenant il reste à mettre le toit, trois tailles de lap pour finaliser le toit, la petite taille en bas, la moyenne au milieu, la grande, pour donner ce côté chalet, c'est la même chose de l'autre côté, allez c'est parti comme d'habitude annonce deuxième qui recouvre en partie la première, amorce et la dernière il faut bien l'ajuster en haut, il ne faut pas oublier la finition allez voici le bré, c'est une taille voici le bré, c'est une taille allez on fixe l'ensemble voilà ce que je disais, ce qui est important c'est de faire en sorte que l'eau ne rentre pas par contre avoir un peu d'aération entre les planches, c'est de façon qui vont jouer avec le temps au contraire ça permet d'améliorer l'aération de la rue en haut on 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 voilà donc maintenant pour éviter que l'eau ne coule dans cette faignure la finalisation du toit donc dans l'un des pistes cette partie est recommandée d'être collé comme je n'ai jamais de colle je reste fidèle à cette loi donc je la vis le toit salé est terminé regardez parfaitement voilà vous avez un beau toit salé plutôt avec des belles finitions qui va pouvoir protéger le reste de la ruche et ainsi de quoi dans vos débuts de la vidéo et on envoie l'explication du tout poids du comment d'un toit chalet soit ruche varée quel est son rôle on pourrait croire comme ça que c'est un élément anodin de l'ensemble des éléments de la ruche varée et maintenant cet élément est aussi indispensable dans le contrôle du flux d'air certes le toit n'est pas l'élément central de la ventilation de la ruche nous l'avons vu dans la vidéo consacrée à la fabrication du plancher fond grillagé et du poussin nourrisseur vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les liens vers les vidéos de montage des différents éléments antiques la ventilation de la ruche est vraiment capitale dans la conduite en vous jouerez je le redis nous l'avons vu l'air croix rentre par le trou de vol et réchauffé par la colonie cet air chaud remonte et s'échappe progressivement par le coussin isolant le toit a donc aussi un rôle du maintien de la chaleur dans la ruche cette chaleur qui s'accumule tout en haut du toit et qui s'échappe progressivement par les aspérités du bois par les joints qui ne sont pas forcément totalement en fait et notamment ici vous voyez là il n'y a pas de jointure avec du cidicone ou col ou quelque chose comme ça donc le bois va un peu jouer et donc ces petites ouvertures qui vont se faire en fonction du temps permettront à cet air de s'échapper progressivement évidemment le rôle principal de ce toit est le même que le toit de votre maison ce toit permet de protéger des enfants péris l'intérieur de la ruche et éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur du coussin et à l'intérieur des éléments il protège du vent de la pluie de la neige de aussi d'une bonne partie de l'humidité c'est pour ça qu'il faut absolument pas négliger cet élément voilà pourquoi aussi j'ai choisi un toit chalet l'appliculture varie tout comme un appiculture d'Adam vous avez le choix entre deux types de toits le plus commun le toit tôle le toit plat et vous avez le toit chalet que vous trouvez aussi régulièrement en montagne je n'ai pas choisi le toit tôle pourquoi deux éléments le premier point le toit plat fait stagner de l'eau et ça c'est pas top le deuxième point la pluie qui tombe sur la tôle ça fait du bruit et je pense que c'est pas bon pour les abeilles ça les stress et si on pouvait éviter ça ça serait mieux tout comme les ruches des montagnards que vous pouvez trouver dans les pyrénées ou la savoie j'ai choisi le toit chalet l'intérêt réside surtout dans l'écoutement rapide de l'eau qui ne stagne pas et le deuxième intérêt le bois brut atténue énormément le bruit de la pluie dernier intérêt aussi du toit chalet mais complètement anecdotique et qui donne quand même un bon coût de caractère à votre rue en conclusion un élément à la fois décoratif mais aussi utile pour le bien-être des abeilles et ça je leur dois bien avant de vous quitter si vous voulez maîtriser complètement les explications de la ventilation en rouge varie et je vous conseille cette petite vidéo à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021